et yo les amis aujourd'hui on va se faire une petite solo Q excusez moi avec Kalista on va essayer de faire des choses donc on va se faire une petite solo Q avec Kalista Kalista qui est un champion que je joue pas mal en ce moment c'est la galère donc un champion que je joue pas mal en ce moment level 5 je vais essayer de vous donner 2-3 tips sur Kalista alors déjà premièrement Kalista quels sont ses points forts donc en lane c'est extrêmement fort grâce à ceux qui pour ceux qui ne le savent pas dès que vous auto attaquez en gros ça met des stacks comme vous voyez là sur le clip des stacks de E sur l'unité que vous attaquez et quand vous appuyez sur E ces stacks vont disparaître et refuser des dégâts à la cible enfin au cible qui avait donc des stacks sur elle la Civer qui a fail on a l'av relevé j'ai fait Matthieu on a l'avérapé à la cible la D'overplié comme vous avez vu avec E j'ai donc fait proc toutes les stacks et elle a pris énormément de dégâts cette Civer il y a peut-être les boosts et ce sera pas qu'il est dommage déjà un kill pas mal du tout la civière qui n'a pas utilisé son heal alors Kalista c'est fort en face de l'Aile grâce à son E pour ceux qui ne savent pas non plus le Z c'est donc la sentinelle que vous pouvez poster et qui révèle la vision et donc il y a un passif sur le Z donc dès que Kalista ou la personne avec qui Kalista est liée auto attaque une unité cette unité prend une marque et quand la deuxième personne liée met une auto attaque sur cette même unité qui a la marque la marque s'applique et il y a des dégâts magiques équivalent à 10% des HP max de la cible qui s'infligent donc c'est quand même assez conséquent enfin 10% ça dépend du ça dépend du niveau du sort il me semble que le niveau c'est 10, 15, 20 25 et 30% des HP max de la cible en mid game également Kalista c'est extrêmement fort en mid game le taille là dessus il est dommage en mid game Kalista c'est extrêmement fort également et ça commence à s'essouffler un peu en late game surtout contre les compos hard engage parce que Kalista c'est bien pour Kite en fait mais dans les petites dans les petits fights genre quand les gens n'ont pas encore trop stuff c'est extrêmement puissant si vous arrivez bien à gérer et le passif de Kalista qui fait qu'après chaque auto attaque vous avez un dash voilà vous pouvez donner certains skill shots comme dans le cas présent le Qspel de Broome donc le stuff sur Kalista le plus important c'est B.O.T.R.K de la venue Roi des Chus suivi de Runan pour pouvoir faire en gros quand vous attaquez les marques de votre E seront sur 3 cibles différentes et ça c'est extrêmement fort pour pouvoir faire un maximum de dégâts après avec le E ensuite on va bien sur faire des jambières du Verzerker pour accroître l'attaque speed et donc pouvoir mieux Kite et faire plus de dégâts à la fois après on part donc une QSS s'il y a besoin donc ça c'est un item défensif enfin en gros dans on va dire 87% des cas dans la plupart des cas on va prendre une QSS pour l'histoire de danslever tout ce qui est stun, taunt stun, taunt, slow tout ça et tout ce qui est ulti d'utiliser, d'utiliser, d'utiliser les choses comme ça donc toutes les marques toutes les stuns, slow, tout ça et faites bien attention par contre vous ne pouvez pas QSS c'est à dire que si vous êtes projeté dans les airs vous pouvez activer mais ça ne changera absolument rien vous l'aurez juste utilisé pour rien et vous allez prendre 90 minutes de cooldown et ça va vous faire toucher bon il y a du lait sans fil là dessus donc là j'ai un bon support qui est assez joué en ce moment enfin pas trop mais au niveau compétitif donc c'est Lulu alors pourquoi c'est aussi joué vous me direz tout simplement parce que c'est un kit de sort assez élevé étant donné que le E et le Z ont des effets différents sur les alliés ou ennemis donc en gros c'est la rallongement du sort à Lulu qui sont des effets différents donc le Lulu sur un allié donc offert à l'allié un shield assez puissant qui va faire qu'en gros le Pix donc le petit papillon ça dépend du skin la petite bête qui suit Lulu va suivre la personne sur laquelle est le shield et va donc infliger des dégâts magiques aux personnes les personnes qui sont auto attaquées par la personne ayant le shield la Lulu, je vais y aller là on va essayer de le plus facilement je vais rater ce qui est là le Z de Lulu confère de la de la la mousse pit un allié ou Lulu elle-même ça marche aussi pour lui et sa polymorph donc ça rend inoffensif un champion ennemi il peut juste bouger en fait mais il peut pas lancer de ça en est rien et il me semble qu'on peut pas tuer ce truc mire personne a rien vu donc avec le R de Lulu aussi c'est juste des dégâts et un slow c'est vraiment très bien et le R de Lulu donc bump tous les ennemis qui sont autour de la personne de la personne qui se fait R par Lulu et ça confère également des HP provisoires à la personne qui se fait R et de la taille en plus pour pouvoir moins presser plus de skillshot tout ça on la kill là-dessus bien joué bien joué bien joué et la Sivir qui n'utilise même pas son heal encore une fois et le Brom qui n'utilise pas son exos encore une fois donc ça nous est plutôt bien comme vous pouvez le voir quand vous tuez une Sivre comme ceci avec votre E ça vous rend tout le cooldown et ça vous rend une partie du manage je sais pas exactement combien donc voilà donc là j'ai j'ai un j'ai un random avec mon support mais qui joue assez bien merde on va prendre ça ok donc Kalista pourquoi c'est extrêmement fort et assez pique sur la voie du bas alors tout simplement parce que ça peut très bien engage vous voyez la portée du R c'est tout simplement n'importe quoi donc ça va pas jusqu'au deuxième trait ça va que jusqu'au premier trait donc au niveau de la tour là comme vous le voyez donc votre R ça va ramener votre allié à qui vous êtes lié donc en l'occurrence Lulu et cet allié va pouvoir cliquer dans le rayon du premier cercle pour pouvoir bump les ennemis qui sont autour et donc se projeter vers cette direction donc c'est extrêmement puissant donc c'est extrêmement puissant pour soit sauver votre allié auquel vous êtes lié soit pour engage donc c'est un sort assez polyvalent et extrêmement fort donc qui qui fait fureur tout simplement qui joue le cercle donc Kalista très bien alors elle est là par exemple j'ai préféré flash out pour être sûr de pas prendre trop de dégâts du bruit j'ai pas de hot 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 oh le dodge oh elle a récupéré son E c'est moi j'ai mal joué j'ai mal joué avec mon E j'aurais du le mettre plus tard c'est my bad mais vous voyez que vraiment Kalista a un excellent potentiel de kite avec son passive j'ai vu qu'il va essayer de l'avoir là avec un E A peut-être sur l'écrit dommage c'est pas grave donc en tant qu'adécari on va vouloir le bombay qui fait on va vouloir swapper sa trinket on va vouloir swapper en trinket bleu donc pour pouvoir apporter de la vision à son équipe de manière instantanée et d'assez loin parce que vous savez qu'en tant qu'adécari vous pouvez pas trop vous rapprocher des baches parce que vous êtes la cible la plus squishy de l'équipe dans 90% du temps donc vous êtes extrêmement vulnérable c'est pourquoi Kalista est très forte pour l'auto-protection avec son R et son passive et c'est pourquoi elle est extrêmement peak en solo Q parce que c'est un peak pourquoi vous pouvez vous débrouiller solo euh oui donc je m'étais arrêté aussi au niveau du build excusez-moi je m'étais arrêté à la QSS j'avais commencé à parler euh donc pour le build en général on fait euh B.O.T.R.K. donc l'âme du roi des fues suivi de runan suivi euh donc il y a toujours les berserker bien sûr suivi d'un item défensif suivi du dernier souffle et suivi de euh la comment on vous appelle ça la soif du sang voilà la soif de sang euh donc pour un maximum de sustain et un maximum de dégâts donc sustain un maximum de régénération donc avec le sang du sang pour les fues euh oui donc le QSPEL donc le A de Kalista peut faire appliquer la marque plus massive de son Z donc un trick avec Kalista vous allez mettre des auto-attaques à l'ennemi pour lui mettre des stacks de E sur la gueule après vous vous mettez une auto-attaque sur un creep qui est lowlife vous mettez votre E du coup vous récupérez une partie du mana et du cooldown et l'ennemi a pris 10 dégâts et euh bah vous avez farmer en même temps qu'est-ce qu'elle va y aller ? elle va y aller elle va y aller oh elle meurt pas oh dommage ah y'avait Nidali dommage on va 2 de ça ok y'a Brom qui arrive on l'a vu c'est classe nul on va essayer Dolce Aspire voilà on a réussi on attend que l'exo soit pli on le E parfait oh non j'avais pas vu elle j'avais pas du tout vu qu'elle avait TP elle my bad my bad là dessus ok elle va mourir tuée par le Malphite bien joué donc pour les sorts à maxer sur Kalista ce que je vous recommande fortement c'est de prendre votre E puis votre Z pour pouvoir avoir des gros dégâts en riz donc 10% des DHP max c'est quand même énorme euh donc oui votre E puis votre Z puis votre Q spell mais par contre après vous allez vouloir maxer votre E parce que c'est votre sort de dégâts principal avec ce build le build que je vous ai conseillé ensuite votre Q spell euh vous pouvez maxer ou le Q spell ou le Z perso je préfère maxer le Q spell parce que c'est quand même un un net apport de dégâts donc voilà vous voyez niveau 2 déjà 200 dégâts euh d'appuyer la réduction de dégâts avec l'argent ok ça fait le mid bien joué Sivir ici attention ok d'accord mon mid laner on voit 100% mourir c'est sûr attention c'est un jeu hein euh donc Kalista est également extrêmement forte pour la prise des objectifs tels que le dragon et le baron Nashor pourquoi ? et bien tout simplement parce que quand vous allez mettre énormément d'auto attaque sur un wagon sur un Drake et la Nidaleon euh c'est le coup ouais je peux pas survivre on était trop avancé c'est notre faute le Jusine qui a déjà des bons dégâts hein ah oui d'accord il a son mid on le voit ah c'est le Jusine top d'accord qui freine la tour top là dessus donc quand vous allez mettre énormément d'auto attaque je disais sur un Drake ou un baron Nashor après quand vous allez mettre votre E ça peut faire dans les on va dire entre 1200 et 2500 dégâts on va mettre 2300 dégâts si vous êtes vraiment meilleurs donc euh c'est c'est plus qu'un smite c'est c'est vraiment énorme c'est un apport conséquent pour voir si c'est plus kiff c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est tellement pique en solo queue je sais pas où est-ce qu'il a fait l'oeil OOOH le bro m'est bien déçu oh la civière aussi son brun a été bloqué j'ai lazo qui compte des choses il va... oh oui je pensais qu'il allait de plus l'utilisation là pour moi il le prenait pas d'accord mine c'est pas drôle en V5 ah oui d'accord il fait un d'accord il fait IE et BOTR qui est en même temps c'est pas très conseillé si vous êtes pas extrêmement bien dans votre game bon là il est bien dans ce game il y a rien à dire mais c'est pas comme s'il était non plus en 10-0 vous voyez ou intuable ou intouchable on va mettre ça la petite citinelle qui fait plaisir là je vois que mes alliés push top du coup ils vont certainement attirer l'équipe ennemie on voit justement l'alli d'alli qui était dans ce camp là donc moi je peux push en bot lane y'a pas leur jungler la cassio est mid lane j'ai touché la civière là-dessus on va essayer de prendre la tour on va se tirer immédiatement on va push tant qu'on essaye il faut un peu push vu que là on sait qu'on a l'avantage sur la lane la civière qui a seulement ah oui elle a pris des doufeuilles alors ne prenez pas franchement c'est ne me recommande pas du tout ne prenez pas de doufeuilles quand vous êtes en retard comme ça d'accord vous allez arriver plus vite sur la lane mais c'est quand même 475 je pense que c'est énorme allez je vais flasher là-dessus je vais vouloir mettre un super si je veux pas d'autre la lulu qui multille bien joué je ne sais pas j'aimerais plus attendre que la nida ok il tp ou tous les qui tp voilà si on sentit bien bien joué bien joué bien joué au Yasuo là qui a mis une bonne téléportation si on avait besoin besoin j'attendais qu'il le fasse ok il n'y a pas senti une pique je vais le faire après je vais le faire après j'aurais pas avoir une crypte pas grave mais je peux avoir une nid dans mon camp dans le support j'ai pas réussi à l'aider ça va alors le vrai pique de puissance avec aïsta c'est quand vous avez vos deux premiers items donc euh deux mecs l'air qu'il allait bien oh ouais c'est cool c'est bien ouh j'ai pas été touché on est content là-dessus on est content là-dessus ok ok donc le listine qui a l'air d'être ouais 7-3-2 Il est vraiment bien dans sa game Moi j'ai mes 2 it mais j'ai atteint mon pique de puissance J'ai des flop avec Zac Nice flash Zac Je sais pas s'il va survivre pour autant Qu'il y a de lissing qui prend 2 C'était assez prévisible Zac qui va pour rien Je sais pas je le souhaite Oh ! J'ai pas de lissing Qu'il y a de lissing qui a pas de flash On sait N'allez pas au corps à corps avec n'importe quel ADC Si vous êtes pas sûr de survivre à 100% Et même quand vous êtes sur à 100% Ne faites pas ça c'est extrêmement dangereux Ce que je viens de faire c'est pas C'est pas une bonne chose C'est une erreur J'aurais du rester à bonne chance En fait je voulais me rapprocher Pour être sûr que lissing Pour être sûr que si lissing Il n'y a pas de war dash Ou flash Enfin non il n'y a pas de flash Ou si war dash En gros je puisse être assez prêt Pour le rattraper On va pas eu là dessus Il y a Sophie Non il y a un dash qui est là Il y a celui qui est là Il y a notre sentinelle là On va avoir un peu de vision Et je veux le melee Enfin on va peut être pas le sauve Il y a celui qui est là Malphine qui arrive Yazu qui... Ah il a pas voulu ulti Malphine qui arrive Yazu ulti Bien joué Ok j'ai heal le Yazu Bien joué On peut faire ça là C'est pas une information On peut faire ça ... N'a pas une question ... ... J'ai beaucoup de très bien On peut faire ça ... ... J'ai beaucoup d'avoir ... On voit juste que je suis l'atout, je me casse Ah, je peux, je suis ici Ah, là, Luc, il y a un zeké extrêmement Cet item à bouger Avant d'avoir des crits Je me casse On sonne la retraite Et qu'un seconde, Drake Je suis sur le 99% qui est lequel là Donc je vais jouer safe pour moi part Je vais ici un peu trar les caké Rapid, je vais aller des plus god C'est bien, on est content Ok, donc là, j'ai ma QSS Alors pourquoi prendre une QSS contre cette équipe ? Pour enlever le stun de Braum, pour enlever le stun de Cassiopeia et également son poison Parce qu'en général quand elle vous stonne, elle vous empoisonne Alors, pourquoi cette amélioration de bot aussi ? Prenez-la dès que vous êtes assez bien dans votre game pour la prendre Donc là, à la critée pour avoir de la moussepeed permanence Avant, ce qui était très à la mode Et qui faisait fureur C'est l'on blague C'était l'enchantement fureur Pour gagner, il me semble, 12% de moussepeed Effectivement, vous mettiez une auto-attaque Mais depuis que certains joueurs pro ont joué plutôt à la critée On a remarqué que c'était plus bénéfique d'avoir en fait tout le temps Plus 20 de moussepeed plutôt que plus de 12% Ah non, j'aurais dû mettre un QSS Oui, donc c'est plus bénéfique de mettre D'avoir 20 de moussepeed en permanence Plutôt que d'avoir tout ce qu'on sent Seulement quand vous mettez les autres Oh putain, j'ai pas la vision Ok, je vais essayer de baisser une turnée Une ultication qui est là-dessus Je vais se casser par moi avec les âges Putain, je vais te piquer C'est chaud Oh putain, je vais te piquer 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 Ah putain, j'ai le zek qui est là, mais je peux rien Ok là on est fait d'y allicine ici Ok y'a Didali On va la kite Allicine sur moi Help Non il va pas C'était pas un bon plan je pense C'était clairement pas un bon plan Ah si y'a Yazoo On va pas dodge Oh putain Il a décollé son fusil et il a pas mis tout le droit Je sais pas si il s'est fail ou Je pense qu'il s'est fail C'est pas grave on a l'assistance Il joue fou à D donc forcément Même si j'ai heal C'est pas passé Et putain j'ai eu Oh lag c'était chaud C'est pas grave On va revendre la Doran De toute façon on a du sustain Grâce à notre lame du roi déchu Donc qui apporte attack speed à D Et extrêmement fort pour les personnages qui ont des dash C'est à dire Kalista Vein Lucian On la joue pas trop sur Grace Parce que Grace c'est plus du burst Pas besoin de trop d'attachement sur Grace On joue pas avec B.O.T.R.K dessus Parce que tout simplement Il faut se rapprocher pour mettre la B.O.T.R.K Parce que la range de K.O.T.R.K Avec une énorme portée Donc on peut faire croquer les dégâts Voilà donc vous voyez 8% De la vie actuelle Enfin les Les auto attaques Que vous mettez sur un adversaire Font 8% de la vie actuelle De cet adversaire en dégâts physiques Je pense que j'ai été assez clair Allez je vais finir Mettez pause Mettez pause Si vous maitrisez le Q-Click sur Kalista c'est parfait Bon là je... J'ose pas trop ce que j'ai dit Ouh elle a bien joué là-dessus Ah merde J'ai dit dali je pensais que c'était mon malfit Du coup ça m'a upvait Dali dali je pensais que c'était mon malfit J'ai dit dali Il est mis en plus J'ai pensais que le malfit la prenait J'ai pensais que le malfit la prenait Et bah c'est d'un flash Donc on va avoir les dégâts Donc on va avoir les dégâts Hop On va avoir les dégâts On va avoir les dégâts Et on va avoir les dégâts C'est très chiant Ah je pense que le Q-Click N'oubliez jamais que dans l'league-up C'est les objectifs Je ne sais pas si on n'est pas obligé J'ai esquivé la spire J'espère que ma voix est assez forte Ah merde, ça devrait être très difficile Et on va aider les combat là J'ai besoin d'y aller là-dessus Ok, pleinement C'est KF J'ai besoin d'y aller J'ai besoin d'y aller On a trop donné d'aide Pas très grave Oh, elle est là-dedans Je pense que je veux la Flashing Je pense que je veux partir là-dessus Il a quoi ? Putain, il a trop de gros spins Ah oui d'accord, c'est le C'est le Luden C'est le Luden Ou la fâche Qu'est-ce qu'on tente ? Je pense que déjà je pense qu'elle serait allé dans la victoire Et en plus j'ai fait une flash C'est bon Et puis j'ai 4 équipes Là je vais plutôt faire la BT Et pas la super Vous pouvez faire ça Quand vous êtes bien Quand vous jouez à des cycles vous êtes extrêmement bien Faites d'abord la BT Enfin la sauf du sang Et pas le dernier sauf C'est un bon champion Le wall Le premier coup Le premier coup Et le gazo qui ne va pas survivre Dommage Dommage Merde Melfi T'avais pas compris Ok d'accord il va top Je vais faire le Drake solo Ok d'accord T'il lug Ca fait plaisir comment ça se passe pour ma team donc là moi je voudrais que vous voyez c'est meilleur qu'un smite voilà 2074 dégâts je sais pas si vous avez le temps de voir mais 2074 dégâts dites vous que c'est plus je suis niveau 16 et c'est plus qu'un smite non c'est deux fois un smite niveau 18 donc c'est juste énorme c'est vraiment énorme c'est une autre un autre point fort de kalista alors le point faible de kalista aussi c'est que vu que qu'est-ce que je disais ah oui quand vous êtes slow avec kalista ça ralentit exactement 1 2 3 quand vous êtes ralenti avec kalista ça ralentit exactement wow je vais y arriver ça ralentit également votre vitesse d'attaque pourquoi bah parce qu'en fait un slow c'est sur la vitesse de déplacement mais si kalista avait la même vitesse d'attaque quand elle est slow bah ça veut dire qu'elle pourrait dasher autant donc le slow n'aurait absolument aucun effet sur elle voilà pourquoi on va être slow avec kalista donc là vous voyez vous êtes extrêmement vulnérable vous pouvez dire à vous comme tous les ADC mais particulièrement avec kalista pourquoi ? parce que vous n'avez pas un sort qui va vous permettre de disengage vraiment sauf si votre support et votre allié est la possibilité donc avec le R mais sinon vous ne pouvez pas vraiment disengage par exemple avec un jump de Tristana ou un R de Tristana on va améliorer la Trinken parce qu'on a assez de gold pour vous avez rien pour vraiment attendez je vais dire quelque chose à ma team des groupes vous avez rien pour vraiment vous sauvez votre peau quoi vous pouvez juste dash 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 mais quand vous prenez un énorme burst comme ça c'est juste pas possible ok on a un Wombo groupon mais on sait plus ok on a pas vu ça personne n'a vu ça tac j'allais faire le red buff alors pourquoi on fait le red buff en tant qu'ADC ça apporte des dégâts purs donc ADC on veut des dégâts les dégâts purs on aime ça ça vous aide à kite parce que ça ralentit l'adversaire que vous auto attaquez voilà pourquoi le buff rouge la bénédiction rouge est extrêmement fort le Yazoo qui continue à yolo solo et qui a l'air de s'en battre les coupes il faut qu'ils arrêtent de solo aussi le fin dit qu'on peut gagner mais le fin dit qu'on peut gagner mais ok c'est ce qu'ils spell parce qu'on arrive à le prévoir ok j'ai mon R pour lui au cas où c'est quelque chose c'est ce qu'il a dit c'est le ZAC qui va y aller on a entendu ce qu'il y a donc on peut qu'il la conflit dans le grouet et on fait plaisir je vais push je vais laisser mal finir je vais push On l'a vu qui était vu là-dessus, elle a symphonia je crois Il fallait que je prenne le shutdown sur elle, parce que je sais qu'il y a zoé de toute façon qu'il pouvait push les deux iguves Vu qu'on avait déjà fait un point 3, donc là la Nidalee prend 50 secondes en décalé avec ses alliés Pas encore fini, 40 secondes break Avec notre E Donc ce que je vous recommande, vous devez essayer à jouer Kalista D'ailleurs je vais vous recommander ça sur n'importe quel champion que vous mettrais Que ça soit DC ou pas Jouez le tout le temps Genre faites je dirais bien 5-6 normal games avec, voire 7-8 En gros une dizaine de normal games avec le champion que vous voulez trade Et après vous pourrez aller en ranked Et essayez de l'avoir tout le temps Essayez de faire que ça, que ça, que ça et après vous serez extrêmement bon sur ce champion Essayez de comprendre, réfléchissez en gros Réfléchissez en gros, ça fait que pour tous les champions Réfléchissez en gros, pourquoi vous êtes, dites vous pourquoi je suis mort Comment je suis mort et ce que j'aurais pu faire pour ne pas mourir Et sinon vous allez vous laisser à League of les gens et même avec ce champion Comme ça C'est extrêmement simple Et bah c'était pour moi les gens c'était Qui s'est foutu avec Kalista Que j'ai remporté Voilà Que j'ai remporté Et d'ailleurs je vous dis à vous Un plus à tous Et on se retrouve une petite fois pour une vidéo sur la motley Tchou les gens Tchou les gens Tchou les gens Tchou les gens Tchou les gens